Bonjour à tous alors ça y est on y est enfin au débanage de mon robot pâtissier acheté chez lidl donc je l'ai acheté en janvier je l'ai payé 89 euros 99 donc je l'ai acheté parce que comme vous savez j'ai ouvert une chaîne de cuisine il y a un petit bout de temps de ça je n'avais pas alimenté parce que je voulais vraiment être bien équipée avant de la lancer et là j'ai dit c'est le moment que j'aimais et en plus j'ai eu que des retours très positifs et le jour où ils sont arrivés ça m'a encore plus motivé puisque j'ai discuté avec une personne qui était là qui en avait pris un et qui me disait qu'elle en avait déjà un chez elle et celui là c'était pour sa soeur et elle m'expliquait qu'il fonctionnait très très bien aucun souci donc j'ai dit bon ben allons-y et donc je l'ai pris donc il y était en rouge et en noir donc j'ai préféré rouge j'ai longtemps hésité puisque ma cuisine est grise et puis je me suis dit rouge au moins comme ça ça va ressortir un petit peu allez on y va on va déballer ensemble j'ai jeté le carton vu qu'avec le confinement j'ai commencé à jeter pas mal de choses donc je me suis débarrassé du carton donc voilà donc il a des ventouses comme vous pouvez le voir et ça c'est très pratique parce qu'en fait ça va éviter à ce que le robot bouge quand vous utilisez vous l'utilisez puisque des fois il ya vraiment des fortes vibrations donc pour éviter que ça bouge il ya des ventouses donc c'est très très bien ça va coller sur votre votre plan de travail donc il ya un bouton bien sûr avec plusieurs niveaux donc ça va de 0 jusqu'à 6 voilà de 0 à 6 il ya la fonction cool pulse donc je pense que celle ci ça va être surtout pour tout ce qui est blinders ensuite on a un bol donc alors faut que je trouve le système pour ouvrir ah ben c'est ça vous avez à lever là pour ouvrir hop donc il ya un bol donc le bol mélangeur il fait 6 litres il me sent qu'on tourne donc le bol est en inox avec la poignée assez pratique à l'intérieur on va avoir trois éléments donc on a la feuille on appelle la feuille pour mélanger alors je vais vous expliquer après les différences ensuite on a le crochet pétrin qui est assez solide et ensuite on a le fouet bien évidemment pour mettre sur le bol et pouvoir là avec la petite trappe et ajouter des aliments en cours de route ça va aller sur le robot ensuite il y a bien évidemment le blinders donc le blinders parce que vous êtes beaucoup à me poser la question il est en vert et il fait un litre 5 voilà et ensuite on a le petit livret donc avec le livre de recettes et bien évidemment la notice comment l'utiliser et ça la petite liste qui vous dit à quoi sert chaque élément on va faire un petit test donc comme je vous le disais vous avez ce qu'on appelle la feuille donc la feuille c'est c'est ça voilà donc ça va servir à plusieurs plutôt des à la pâte brisée à certaines pattes à la pâte brisée notamment à faire de la crème d'amande par exemple donc voilà vous voyez ça va pas complètement ça va vraiment comment vous expliquer ça va attraper le mélange pas comme le pétrin voyez avec le crochet donc le le crochet ça va être plutôt pour la pâte feuilletée ce qui est pâte feuilletée qu'est-ce qu'il ya d'autre la pâte à brioche voilà et vous avez bien sûr le fameux fouet donc ça pour faire les blancs en neige etc la crème chantilly la crème fouettée donc ça c'est pas mal ce qui est bien c'est que dans le petit le petit livret est là en fin de compte vous allez avoir à chaque fois en haut le dessin de l'ustensile l'accessoire dont vous avez besoin vous voyez qu'en plus il y a des recettes qui ont l'air plutôt pas mal j'ai vu qu'il y avait une recette aussi de brioche donc là voyez vous disent que vous pouvez utiliser les deux là voilà bon on va essayer de le mettre en place et de voir un petit peu aussi au niveau du bruit par contre je pense que le bruit je vais pas vous laisser le bruit je vais vous éviter ça mais je vais juste le mettre deux secondes comme ça que vous ayez une idée quand même voilà donc le bol donc vous voyez la poignée est là on va bien mettre dans les encoches on va tourner donc on va sentir vous allez sentir un petit moment ça va ça va être vous allez sentir que c'est clipsé façon normalement tant que c'est pas baissé vous pouvez pas le voilà ça fonctionne pas donc c'est normal ça c'est un système de sécurité donc on le remet toujours à zéro et vous n'oubliez pas ça c'est pour le monter et le descendre il ne faut pas forcer si vous voyez que ça vient pas penser à mettre voilà levée évidemment si je mets rien ça va pas le faire donc là on en met dessus là après fin le bruit va le bruit va pas être parlant en fait voilà vous vous poussez vous allez pousser et tourner vous allez voir il y tient bien voilà donc bon j'ai oublié de mettre ça oui alors c'est bien quand je déballe en même temps que vous parce qu'en fait je fais des erreurs des erreurs que vous pourriez faire voilà donc j'ai pas lu avant et tout mais voilà j'ai oublié de mettre ça donc en fait il faut mettre ça ça s'accroche là on va on va recommencer c'est là et en fait il ya des petites encoches je vais les mettre dans des encoches qui a ici je pense que c'est plus comme ça que je vois des petites encoches voilà donc en fait à un moment vous allez voir il ya des petites encoches là donc on met comme ça et on tourne de toute façon il faut que le petit petit comment dire le petit réservoir ils viennent vers vous donc après vous mettez votre accessoire et voyez j'oubliais d'appuyer là dessus voilà alors à ce que je vais faire je vais monter des blancs en neige je vais prendre deux blancs en neige donc j'ai besoin pour ma recette que je vais faire après donc et je vais vous montrer ce que ce que ça donne hop donc deux blancs en neige deux blancs d'oeufs mais je me suis dit je vais vous faire une recette complète avec mais bon je préfère faire comme ça et dans mes autres recettes vous le verrez en détail n'oublie pas la petite pincée de sel pour bien monter les blancs en neige en fait une fois qu'on a pris le coup on déverrouille plus facilement coup là c'est fermé et c'est parti donc voilà je voulais juste vous montrer ce que ça faisait le bruit au 1 vous allez voir jusqu'au 10 que ça donne et pour le reste je vais vous épargner vos oreilles et je vais vous le mettre en accéléré donc voilà au bout de deux minutes 30 à 10 voilà donc vu la vue d'oeil comme ça je pense que c'est bon puisqu'on voit bien que c'est compact on va vérifier donc là évidemment comme il n'y avait pas beaucoup d'oeufs c'est accroché au fouet mais c'est pas un problème faire ça regardez comment elle est bien compacte de toute façon on sait que ça tient bien quand on renverse comme ça et que ça tient voilà donc je vais la prendre tranquillement avec une spatule hop je fasse de bêtises voilà voilà ça tombe pas c'est comme ça qu'on vérifie si les blancs en neige sont bien montés en fait on renverse son plat et si ça tient c'est que c'est bien monté comme là regardez la la boule de de blanc en neige là on a envie de la manger voilà 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 c'est fini pour ce petit test pour l'instant moi je suis pas déçu du bruit parce qu'en fait j'en ai eu un il ya un petit moment un robot pâtissier mais bon c'est ça fonctionnait pas comme ça c'était pas les mêmes enfin les accessoires sont toujours les mêmes en général on a toujours ces trois accessoires mais c'était pas la même façon mais je m'en suis débarrassée vous allez rigoler à cause du bruit c'était les premiers robots et j'en pouvais plus quand je faisais quelque chose ça faisait un bruit monstre donc j'ai récupéré mes anciens fouets etc et le mien je sais plus j'ai dû le donner ou le je sais pas ce que j'en ai fait d'ailleurs mais je l'ai pas gardé voilà en tout cas celui là franchement j'ai mis puissance 10 le bruit est vraiment raisonnable c'est très rapide donc en fait il ya la la fonction pulse alors je vais pas tester le binder aujourd'hui mais je vous le remontre il est en vert parce que c'est la question la première question qu'on pose en général et donc les lames sont en acier inoxydable voilà voilà j'espère que ce petit tour dans mon robot vous a plu maintenant il n'y a plus qu'à donc j'ai tout pour pâtisser il n'y a plus qu'à voilà mais écoutez je vous fais plein plein de gros bisous j'espère que vraiment cette vidéo vous aura plu vous étiez nombreuses à attendre que je le teste ben voilà c'est fait puis vous verrez le résultat ou d'autres fonctions dans mes prochaines vidéos de recettes je vous souhaite une très bonne soirée je vous fais plein de gros bisous